Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de filmer une petite vidéo pour vous présenter mes meilleures lectures de l'année 2022. Donc parmi les 78 romans que j'ai lus en 2022, j'en ai sélectionné 11 pour être exact, qui sont mes meilleures lectures, qui ont été des lectures qui m'ont marquée tout au long de l'année. Soit parce que ça a été des coups de coeur, soit parce que je les ai dévorés en très très peu de temps, ou alors c'est parce que ce sont des livres qui m'ont fait découvrir des auteurs qui font aujourd'hui partie de mes auteurs préférés. Je vais donc vous parler de ces 11 lectures de manière assez rapide quand même pour que la vidéo ne soit pas trop longue et que ça vous intéresse, et que ça vous donne envie en tout cas de découvrir ces romans qui ont pour moi été d'excellentes lectures, sans ordre de préférence, sauf pour les deux premiers romans dont je vais vous parler, ça a été mes deux plus gros coups de coeur de l'année. En réalité ça a été mes seuls coups de coeur de l'année parce que je suis assez difficile pour qualifier un livre de coups de coeur, donc il n'y en a eu que deux réellement, et tous les autres livres dont je vais vous parler ce sont des lectures que j'ai vraiment adorées, auxquelles j'ai mis 5 étoiles, mais que je ne calcule pas de coups de coeur. Le premier roman dont je vais vous parler c'est mon plus gros coup de coeur de l'année 2022, c'est Le Chant de la Rivière de Anna Wichel. Ça a été un coup de coeur tout simplement parce que j'ai eu un coup de coeur pour la plume de l'autrice en particulier, que j'ai vraiment adoré, si bien qu'en fait j'ai voulu lire tout ce qu'elle avait écrit d'autres, donc j'ai acheté les trois autres livres qui me manquaient pour lire toute cette bibliographie, et je les ai dévorés en 2022, je les ai tous adorés. Pour vous faire un rapide pitch du roman et vous donner envie de le découvrir, on va retrouver trois soeurs qui vont se réunir parce que l'une d'entre elles se marie, et donc réunion de famille oblige, et l'une de ces trois soeurs a eu à des différends avec sa famille et notamment sa mère, et donc ça fait un petit moment qu'elle n'a plus de lien avec sa maman. Cet événement va les obliger à se réunir et donc à se reconfronter au passé, à tous les non-dits, à tous les secrets de famille. J'ai adoré parce que j'ai trouvé ça très bien ficelé, j'ai adoré en fait la double temporalité du roman, puisqu'on est tantôt au présent, au moment des préparatifs du mariage, et tantôt dans le passé, replongé dans le passé, où on comprend en fait les secrets de cette famille, on comprend d'où viennent les rancœurs, d'où viennent les non-dits, qui mènent ensuite à des pardons, enfin c'est vraiment hyper intéressant, très très riche, et c'est une lecture où on ne s'ennuie pas parce que, voilà, il se passe toujours des choses, et puis on est très attaché au personnage, je trouve, on rentre vraiment intimement dans cette famille, et moi c'est tout ce que j'aime, les romans qui parlent de secrets de famille, sur une double temporalité, j'adore, c'est vraiment les ingrédients pour que la lecture soit excellente pour moi, si ce genre de roman qui se passe sur une double temporalité, qui parle de secrets de famille, c'est votre truc, vraiment, lisez, lisez Le champ de la rivière de Anna Richelle, et lisez aussi ses autres romans, pour les avoir du coup tous lus, je peux vous dire qu'ils sont tous excellents, que sa plume est vraiment hyper bien travaillée, vraiment très belle, donc mon coup de cœur de cette autrice, c'est Le champ de la rivière, en deuxième position, je dirais que c'est Un fragile espoir, en troisième, Les secrets de Claire Hussley, et en quatrième, que j'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur pour le coup, c'est La maison du lac. Mon autre énorme coup de cœur de cette année, ça a été Les couleurs de l'espoir de Julie Kibler, qui est un roman qui parle d'une histoire d'amour impossible au temps de la ségrégation aux Etats-Unis. Dans ce roman, on se trouve au Texas, et on va suivre Dory, qui est une coiffeuse noire, qui va nouer des liens avec certaines de ses clientes, et notamment Isabelle, qui est une vieille femme blanche, qui a 89 ans je crois, et parce qu'Isabelle va devoir se rendre à une mystérieuse funéraille, Dory se propose de la conduire à travers tout le pays, et durant toute la route, Isabelle va se confier à Dory et lui raconter son passé, son histoire, et son histoire d'amour impossible, de jeunesse, quand elle est tombée amoureuse du fils de la gouvernante de sa famille. J'ai adoré ce roman parce que je l'ai trouvé poignant, j'ai trouvé l'histoire d'Isabelle bouleversante, elle raconte en fait à Dory pendant tout le road trip, son passé, son lourd passé, où le simple fait d'aimer un homme noir, c'était prendre des risques pour sa vie, et c'est raconté d'une justesse, d'une finesse, avec beaucoup d'humilité, mais également énormément d'émotions en fait, et voilà, j'ai vraiment été touchée, je me souviens avoir eu le cœur lourd à plusieurs reprises pendant ma lecture, et j'étais vraiment happée en fait par ce que racontait Isabelle, je me suis attachée à tous les personnages, autant Dory qu'Isabelle, que tous les autres personnages dont elle parle dans l'histoire, je trouve que la plume est hyper belle, hyper bien travaillée, vraiment fluide, on aurait envie presque de lire le livre d'une traite, et je pense que c'est ce que j'ai fait, j'ai dû le lire peut-être en deux jours, tellement j'étais dans l'urgence, vous savez, quand vous lisez un livre, vous êtes tellement à fond que vous n'avez qu'une hâte à chaque fois, c'est de reprendre votre livre, reprendre votre livre, pour avancer presque d'une traite votre roman, et ça a été le cas avec ce roman, et c'est un de ceux qui m'ont le plus marqué cette année 2022, donc si c'est un roman qui peut vous intéresser, si vous aimez bien lire les livres sur la période de la ségrégation, ce genre de choses, vraiment foncez pour ce livre, qui n'est pas très très connu j'ai l'impression, en tout cas j'en entends pas beaucoup parler, et c'est dommage parce que ça a été pour moi une excellente découverte. J'ai poursuivi avec les autres lectures qui ont marqué mon année 2022, donc là pour le coup, sans ordre de préférence, c'est juste des lectures que j'ai vraiment, vraiment adorées, et que je conseillerais à tout le monde, je vais vous parler de Désenchanté, de Marie Vareille. Dans ce roman, il est question d'une enquête qui est ouverte, après 20 ans en fait, sur un fait qui s'est passé il y a 20 ans, et qui va remettre en lumière du coup, de lourds secrets de jeunesse, et il est question d'amitié indéfectible. Pour vous faire rapidement le pitch, il y a à peu près 20 ans, Sarah Leroy, une adolescente dans un petit village, disparaît, une enquête est ouverte, mais on n'arrive pas à aboutir, il n'y a aucune conclusion, on ne sait pas ce qui s'est passé pour Sarah, et on se retrouve donc une vingtaine d'années plus tard, où Fanny va être amenée à enquêter, à rouvrir cette enquête, à rouvrir le dossier, et à remettre la lumière sur cette disparition vraiment mystérieuse, sachant que Fanny est en fait, la soeur d'une des meilleures amies de Sarah. Cette enquête va donc bouleverser la vie de Fanny, et la vie de ses amis, qu'on appelait à l'époque les désenchantés. J'ai absolument adoré cette lecture, déjà parce que j'ai adoré la plume, j'ai trouvé que l'histoire était captivante, on ne s'ennuie pas une seule seconde, on alterne en fait entre le récit, et des dribs d'articles de journaux, de l'époque en fait, sur cette enquête, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, il y a vraiment un esprit très fort de sororité, on ressent l'amitié entre toutes ces jeunes filles, toutes ces adolescentes, ce qu'elles sont capables de faire pour se protéger les unes des autres, et vraiment j'ai trouvé que c'était génial, j'ai absolument pas vu le fin mot de l'histoire, j'ai été très surprise par la fin, du coup par la raison de la disparition de Sarah, vraiment un sans faute, un 5 sur 5 pour ce roman, presque un coup de coeur franchement, peut-être que je le placerai dans mon top 3 du coup de mes meilleures lectures 2022, mais vraiment Marie-Marie, c'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup, d'elle je crois, mais de ce que j'ai lu, j'en ai pas eu un souvenir aussi marquant que pour Désenchanté. Ensuite je vais vous parler d'un thriller psychologique qui m'a happé, que j'ai dévoré littéralement en deux petits jours, c'est Les Poupées de Alexis Leipzker, donc cet auteur je ne le connaissais pas du tout, et j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu fait connaître en sortant ce roman Les Poupées, et j'ai tellement adoré ce thriller que j'ai voulu lire les autres livres qu'il avait écrit, donc il en a écrit deux autres, que j'ai lu également en 2022, que j'ai beaucoup aimé, mais vraiment Les Poupées ça a été celui qui m'a le plus bluffée je dirais. Dans ce roman il est question d'une série de meurtres à la mise en scène particulièrement macabre, et on va suivre pour cette enquête un duo hyper original je trouve, un flic et une jeune psychologue. Je trouve qu'amener le point de vue d'une psychologue dans ce genre de roman où il est vraiment question le sang de troubles mentaux, c'est hyper intelligent, et ça rajoute énormément au roman je trouve. J'ai adoré ce roman parce que déjà je l'ai dévoré en une journée et demie franchement je crois, tellement j'étais happée, les chapitres sont courts, le rythme est captivant, il n'y a pas un seul temps mort dans ce roman, la plume est excellente je trouve, et tous les ingrédients sont là en fait pour faire un thriller qu'on n'a pas envie de lâcher jusqu'à la dernière page. Vous l'aurez compris, j'ai absolument adoré ce thriller, particulièrement le fait de mêler l'enquête policière pure et la réflexion psychologique. Vraiment, chapeau, je trouve que c'est une idée de génie. Et surtout la fin est hyper bien amenée, hyper bien ficelée, et pas décevante du tout, ce qui peut souvent être le cas dans les thrillers, c'est soit ça passe, soit ça casse, mais là pour le coup, je trouve que de A à Z le roman est bluffant. Donc si vous n'avez pas lu Les Poupées, La Vépsie, Les Scurs, et que vous aimez les thrillers psychologiques, vraiment français. Pour rester dans les thrillers, je vais vous parler de Labyrinthe, de Franck Thillier, qui est un thriller du coup extrêmement addictif, qui va vous faire des deux dans le cerveau. Petite note importante pour ce roman, il s'agit d'un thème 3, donc je vous conseille vivement de lire d'abord Le Manuscrin achevé, puis Il était deux fois de Franck Thillier, avant de vous lancer dans Labyrinthe, parce que sans ça, vous allez vraiment passer à côté de la lecture. Ça va rester un très bon roman, mais ça apporte tellement plus d'avoir tous les éléments des deux tomes précédents, donc vraiment lisez-les dans l'ordre s'il vous plaît. Dans ce thriller, on va trouver un cadavre au visage complètement réduit en bouillie, dans un chalet, et la principale suspecte est une femme qui est atteinte d'amnésie. Camille va mener l'enquête pour comprendre la perte de mémoire soudaine de cette personne, et elle va être accompagnée du psychiatre qui a eu la chance en fait que cette patiente lui raconte toute son histoire avant de perdre la mémoire. Donc c'est un roman qui est très très bien ficelé, qui est assez complexe dans sa structure, puisqu'on va suivre différentes femmes à différents endroits. Et en fait, au fil du roman, on va commencer à comprendre les liens entre ces femmes, à remettre les pièces du puzzle ensemble, et c'est vraiment un exercice je trouve hyper intéressant, ça fait vraiment travailler le cerveau pour le coup, c'est une lecture dans laquelle il faut quand même rester concentré, c'est pas une lecture légère, mais c'est tellement addictif, et on a tellement envie de comprendre les liens, de comprendre en fait ce puzzle, que c'est un livre qu'on a pas envie de lâcher, en tout cas moi il m'a happé du début à la fin, et j'ai été impressionnée en fait par le travail de réflexion, les idées de Franck Thillier dans ce roman. Et comme très souvent avec cet auteur de thriller, je trouve la fin très ingénieuse, très rusée, en tout cas on sent qu'on est mené en bateau jusqu'à la fin du livre, et ça j'adore voir les thrillers parce qu'on est toujours très surpris. Je pense pouvoir dire que Labyrinthe est mon roman préféré de Thillier, en tout cas parmi ceux que j'ai lus, je les ai largement pas tous lus, j'ai dû en lire peut-être 4 ou 5 ou 5 ou 6, quelque chose comme ça, mais Labyrinthe se place vraiment au top. Ensuite je vais vous parler du magasin des jouets cassés de Julien Rampin qui est le deuxième livre de l'auteur. J'avais lu en coup de coeur l'année précédente pour son tout premier roman qui s'appelle Grandir un peu, et là pareil, ça a été une lecture que j'ai vraiment savourée, j'ai adoré sa plume comme pour le premier livre, vraiment. Julien Rampin a une plume qui est très poétique, très belle, très délicate, il transmet énormément d'émotions, énormément de justesse et c'est vraiment un plaisir, comme on dit, c'est une lecture bonbon. Dans ce roman, on va rencontrer Lola qui est une jeune femme qui s'installe dans un immeuble avec son fils de 6 ans qui s'appelle Léon et elle va rencontrer les habitants de cet immeuble, à savoir en particulier des personnes âgées et ses échanges vont faire remonter à la surface pas mal de secrets, pas mal de non-dits et ça va bouleverser la vie de ses habitants. J'ai adoré parce que je me suis énormément attachée à tous ses personnages. Je trouve que Julien Rampin a une plume extrêmement sensible avec toujours une petite pointe d'humour parce qu'il aime bien utiliser des expressions un petit peu désuètes donc ça allège un petit peu l'écriture dans le sens où parfois il parle de ce sujet assez profond mais toujours d'une manière douce et légère et ce qui fait que la lecture est vraiment hyper agréable et c'est un pur bonheur de lire sa plume. Et comme avec son premier roman Grandir un peu, j'ai passé un excellent moment de lecture. ça a été un beau moqueur, ça a été une lecture réconfortante, doudou, vraiment un pur plaisir, un pur bonheur. Le seul bémol que je pourrais relever pour cet auteur c'est que ces remontres sont trop courtes je trouve. Ils font 300 pages, en tout cas pas plus de 300 pages mais surtout ils se dévorent à une allure parce que la plume est fluide, parce qu'on est happé, parce que les personnages sont attachants et qu'on a envie de connaître leur vie et à la fin quand c'est fini on se dit déjà parce que c'était une lecture tellement agréable, tellement douce et réconfortante qu'on n'a pas envie de quitter ces personnages et cette ambiance mais voilà c'est pas grave je me console en me disant que cette année 2023 il sort un nouveau roman au mois de mars je crois au printemps comme pour les précédents romans. Donc voilà si vous ne connaissez pas Julien Rampin il faut vraiment que vous allez découvrir sa plume. Ensuite je vais vous parler de Comme des éclats de toit de Marie Joudino qui est le tout premier roman de cette autrice que j'ai adoré j'ai adoré la plume très belle et très délicate de Marie Joudino pour le pitch on est un soir à Paris où un accident de la route va coûter la vie à Bérénice et ce destin tragique va bouleverser le destin de 4 autres personnes qui n'étaient pas destinées à se rencontrer donc on va suivre d'une part Ulysse et Madeleine qui sont les conducteurs à l'origine de l'accident qui sont sous le choc bien évidemment ensuite on va suivre Georges qui est le père de Bérénice qui va essayer de se reconstruire après la perte absolument horrible de sa vie et ensuite le quatrième destin qu'on va suivre c'est Aliénor qui est une jeune femme hantée par les traumatismes qui va décider de tout quitter pour refaire sa vie ailleurs et essayer de sortir la tête de l'eau ce que j'ai adoré dans ce roman c'est comme je vous l'ai dit la plume que j'ai trouvée très très belle très délicate les personnages qui sont extrêmement attachants très très bien travaillés et aussi le sujet abordé qui est en fait le fait que ces êtres qui ont été ébranlés par la vie par un choc un traumatisme s'autorisent à ressentir le bonheur à nouveau malgré le chavérin malgré le poids de la culpabilité ce roman m'a fait penser au roman d'Agnès Ludig c'est un roman plein de bons sentiments qui parle de reconstruction de résilience avec des personnages attachants avec une alternance des narrateurs selon les chavitres ce qui je trouve apporte une vraie richesse et une justesse dans la description des émotions dans les ressentis etc si vous aimez Agnès Ludig qui est relativement très connue n'hésitez pas à donner de chance à ce roman de Marie-Jolino en tout cas moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça a été une très belle découverte et j'attends son prochain roman avec grande impatience ensuite je vais vous parler de Mysticlone de Laurence Perrin Laurence Perrin c'est une autrice que j'ai découvert peut-être en 2021 mais j'ai absolument adoré sa plume donc j'ai lu pas mal de ses autres romans par la suite Mysticlone ça a été un coup de coeur pour le coup ma meilleure lecture de cette autrice dans ce roman on se trouve à New York et on va suivre l'amitié entre deux jeunes femmes qui s'appellent Angela et June à travers quatre faits marquants de l'histoire des Etats-Unis ce que j'ai trouvé hyper intelligent hyper ingénieux c'est une idée hyper originale pour la structure d'un roman on suit l'évolution de cette amitié sur quatre temps décisifs autant dans la vie de ces jeunes femmes que dans l'histoire des Etats-Unis par exemple la mort de John Lennon un ouragan qui a vraiment marqué le pays le 11 septembre j'ai adoré comme d'habitude pour Laurence Perrin sa plume que je trouve hyper belle et surtout très très travaillée c'est vraiment une des plumes que je trouve les plus riches dans tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant j'ai adoré la structure j'ai adoré suivre ses personnages des années 80 jusqu'aux années 2000 en suivant en fait chacune de leurs tranches je vis qui coïncide aussi avec un fait marquant de l'histoire vraiment une idée brillante je trouve pour la faire courte dans ce roman on va parler d'amitié de rendez-vous manqué de couple de maternité vraiment traité d'une grande justesse je trouve et avec comme je vous l'ai dit une plume absolument excellente en tout cas moi j'adore la plume de Laurence Perrin et ce roman est définitivement mon préféré de l'autrice ensuite je vais vous parler de Dernier été pour Lisa de Valentin Musso qui est le premier livre de l'auteur que j'ai lu et ça a été une très très belle découverte de cet auteur puisqu'à la suite j'ai lu plusieurs autres de ses romans et j'adore je trouve que c'est un excellent d'auteur de policier de thriller toujours très addictif même si je n'ai pas adoré chacune de mes lectures de cet auteur mais à chaque fois c'est quand même un bon souvenir dans ce roman on va suivre Ronique qui réouvre l'enquête du meurtre de Samir Arami qui est survenue une douzaine d'années plus tôt à l'occasion de la sortie de prison du principal suspect qui était à l'époque le petit ami de Samir Arami le petit ami de Lisa qui vient d'être libéré après 12 années d'emprisonnement on est plongé à l'été 2004 où Lisa va être retrouvée assassinée sur une plage et donc à l'époque le principal suspect parce que l'enquête a été clairement vacillée c'est son petit ami Ethan et il faut savoir qu'à l'époque Lisa, Nick et Ethan formaient vraiment une amitié très solide c'était les trois inséparables et donc 12 ans plus tard quand Ethan sort de prison il fait face aux hostilités des habitants évidemment Nick aussi puisqu'il va essayer de prouver l'innocence de son ami et pour ce faire il va être obligé de rouvrir l'enquête de rebouleverser ce passé pour vraiment avoir le fin mot de l'histoire j'ai adoré ce roman ça m'a un petit peu fait penser à l'ambiance des romans de Joël Dicker j'ai adoré la structure du roman puisqu'il est divisé en quatre grandes parties et on comprend très vite que quoi qu'il arrive on aura les réponses à toutes nos questions donc ça c'est cool quand on s'engage dans une lecture et qu'on sait qu'on aura toutes les réponses j'ai aimé le fait que le récit est vraiment truffé de plein de détails ce qui permet au lecteur d'élaborer plein d'hypothèses d'avoir tous les éléments pour suspecter l'un ou l'autre pour essayer de tisser les liens de remettre les pièces du puzzle en ordre là où certains policiers sont vraiment pleins de reconnaissements à chaque chapitre là c'est pas vraiment le cas en fait l'enquête est plutôt progressive et réfléchie mais je trouve que il n'y a aucun temps mort malgré tout et on ne s'ennuie pas une seule seconde et en tout cas moi la fin a vraiment assouli mes attentes j'ai pas été déçue du tout donc j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture je me souviens avoir dévoré ce roman et je vous conseille absolument Dernière été pour Lisa et de découvrir l'auteur Valentin Musot si ce n'est pas déjà le cas je passe à l'avant-dernière lecture que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo il s'agit du roman L'irrésistible histoire du café Myrtille de Marie Sims qui est un roman je dirais une comédie romantique feel good sur fond de Secrets de Familles on va suivre Hélène Matford une avocate new-yorkaise qui va devoir exaucer le dernier vœu de sa grand-mère avant de mourir à savoir retrouver son amour de jeunesse et lui remettre une lettre donc Hélène va devoir quitter New-York pour se retrouver dans le petit village la petite bourgade côtière de sa grand-mère et là-bas il va lui arriver une mésaventure assez comique qui personnellement m'a vraiment séduite c'est là que je me suis dit que j'allais adorer ce roman et ça arrive vraiment au premier chapitre je crois j'ai adoré la plume de l'autrice dès les premières lignes parce que c'est une plume qui vraiment vous vous immerge dans le décor parce qu'elle fait vraiment référence à tous les sens et je trouve que c'est très riche et vraiment très agréable à lire et bref il va arriver une mésaventure à Hélène qui va la rendre un petit peu célèbre on va dire dans le village qui va la faire rencontrer un certain Roy et donc elle va rapidement comprendre que son séjour ne peut pas être aussi court qu'elle l'aurait espéré puisque déjà elle va devoir comprendre le passé de sa grand-mère déceler les secrets du passé de sa grand-mère et puis la rencontre avec ce certain Roy puis l'arrivée de son fiancé qui va prendre un vol de New York pour la rejoindre dans ce village va un petit peu tout bouleverser et la comprendre qu'elle a besoin de remettre sa vie en question en perspective et j'ai passé un excellent moment avec ce roman qui m'a un petit peu changé des romans contemporains des policiers des thrillers je me suis énormément attachée au personnage de ce roman j'ai trouvé l'histoire très bien ficelée et quand je dis que c'est un roman feel-good je le mets vraiment à part comparé au roman feel-good dont on peut parler en général et d'ailleurs le terme feel-good peut être un petit peu péjoratif parfois parce que ça évoque des romans assez légers où il n'y a pas de profondeur des personnages où tout est un petit peu en surface ce que personnellement je n'aime plus vraiment mais là dans ce roman c'est feel-good dans le sens où c'est une lecture un peu doux doux, un peu réconfortante il se passe plein de choses les personnages sont vraiment bien travaillés et surtout la plume est très très riche on se croit en fait vraiment là-bas on a l'impression d'être par exemple sur cette plage on entend les oiseaux on sent l'air marrant je ne sais pas je trouve que la plume est vraiment hyper bien travaillée c'est vraiment ce qui m'a séduite en premier dans ce roman et ensuite toute l'histoire évidemment et les personnages et le dernier roman que je vais vous présenter c'est Pardonne-lui de Jodie Kikou qui est un roman qui parle de pardon d'impardonnable et de question de morale sur un front de seconde guerre mondiale on rencontre Sage qui est une jeune femme très solitaire et qui est complexée par une cicatrice qui lui barre le visage et donc elle travaille dans une boulangerie la nuit et dès que vient le matin elle s'éclipse pour ne pas croiser d'autres clients et un jour elle va faire la rencontre de Joseph qui est un vieil homme allemand avec qui elle va se lier d'amitié au fil de l'histoire ils vont se lier d'amitié jusqu'au jour où Joseph va lui demander quelque chose d'assez intense l'aider à mourir et ça va vraiment remettre en question en perspective plein de choses que pense Sage puisque Joseph est impliqué dans la seconde guerre mondiale et que Minka la grand-mère de Sage a connu l'horreur de la guerre j'ai adoré ce roman je l'ai trouvé passionnant je l'ai trouvé très riche et complexe et si comme moi vous avez déjà lu souvent des livres sur la seconde guerre mondiale je doute que vous en ayez beaucoup lu qui parle de pardon dans ce roman il est question de pardon alors qu'on pourrait se dire qu'il est question d'actes impardonnables donc c'est ça que je l'ai trouvé vraiment intéressant et très riche dans ce roman ce que j'ai aimé aussi et qui apporte beaucoup de consistance au récit c'est le fait qu'il y ait 4 narrateurs et une double temporalité puisqu'on est tantôt au présent et tantôt à la période des camps de concentration j'ai eu un coup de coeur pour la plume de l'autrice que j'ai trouvé vraiment pleine de justesse et ça m'a donné envie de lire ses autres romans même si j'avoue qu'ils me font un peu peur parce que je crois que la plupart si ce n'est tous sont vraiment de gros pavés et voilà pour mes 11 meilleures lectures de l'année 2022 j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées ou envie de découvrir ses romans n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos meilleures lectures en 2022 si vous avez fait des belles découvertes auteurs ou genres littéraires comme ça a été le cas pour moi avec l'autrice Anna Richel qui fait désormais partie de mes autrices préférées je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous dis peut-être à la prochaine pour une prochaine vidéo Ciao